Bluetooth connecté Aucune musique n'a été détectée dans votre playlist Salut salut aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto dans lequel je vais vous montrer quelques techniques afin de trouver de nouvelles musiques et ainsi avoir une playlist un petit peu plus personnalisée premièrement installer shazam alors ça peut paraître un peu bête comme ça mais c'est une application qui est quand même super pratique qui permet de capturer des musiques à n'importe quel moment on dirait un peu dresseur pokémon qui capture des musiques et sinon vous pouvez capturer des musiques à n'importe quel moment donc en classe dans les magasins chez des proches et c'est quand même une application basique et qui mérite d'être rappelé deuxième astuce sur instagram partager des musiques que vous aimez en story et vous verrez qu'au bout d'un moment dans les recommandations des musiques qui vous seront proposées il y aura des musiques un petit peu plus adaptées à vos goûts et ça vous permettra de découvrir de nouveaux artistes comme de nouvelles musiques maintenant passons à youtube alors quand vous allez chercher le nom d'un artiste sur youtube vous avez évidemment tapé son nom dans la barre de recherche et là des propositions vont s'offrir à vous donc sa chaîne principale des musiques qui l'a réalisé mais il y a aussi des chaînes générées automatiquement par youtube pour les artistes où dans l'onglet playlist on va retrouver tous les albums et singles réalisés par l'artiste même si ses chansons ne sont pas disponibles sur sa chaîne principale et comme ça ça va pouvoir vous faire découvrir absolument toute la discographie de l'artiste puisqu'il ya certaines musiques qui ne sont pas disponibles sur sa chaîne principale qui sont diffusées sur d'autres chaînes qui diffusent plein de musiques d'artistes en général très peu connues voire un petit peu connues mais de cette manière là vous allez vraiment pouvoir trouver toutes les musiques d'un certain artiste passons à la quatrième astuce donc une fois que vous avez trouvé des musiques qui vous plaisent d'un certain artiste vous allez regarder si dans ces musiques il n'y a pas d'autres artistes en featuring pour aller ensuite répéter la technique précédente pour trouver d'autres musiques puisque si ces artistes travaillent ensemble c'est que soit leur style musicaux vont bien ensemble ou qu'ils ont un peu le même style musical et donc vous devriez trouver d'autres musiques qui vous plaisent enfin dernière astuce quand vous êtes sur spotify vous allez avoir des pages d'artistes ou sur ces pages vous allez retrouver différentes playlist et les morceaux de l'artiste en question et il va avoir une playlist qui s'appelle la playlist de la radio de l'artiste qui s'appelle par exemple c'est bruno mars bruno mars radio et dans cette playlist vous aurez évidemment des musiques de bruno mars et d'autres musiques d'autres artistes qui sont dans le même style ou qui ont un style similaire on va dire et cela vous permettra de trouver de nouvelles musiques plus facilement et vraiment c'est une très bonne technique la radio des artistes et ensuite vous pourrez répéter les deux techniques précédentes et ça fait un peu une boucle infinie et voilà c'est la fin de la vidéo j'espère que ces astuces vous auront été utiles et qui vous serviront dans le futur pour trouver de nouvelles musiques des artistes et même agrandir votre playlist avant que la vidéo se termine je voudrais mettre en lumière quelques artistes qui pour moi mérite plus de visibilité parce qu'ils produisent un travail de qualité et que j'aime beaucoup et enfin pour ceux qui veulent découvrir mon style musical vous pouvez me suivre sur mon compte d'art instagram qui s'appelle au myp et le lien sera en description tout comme les artistes que j'ai mis en lumière précédemment et donc je vous dis salut à tous